On est parti. Game numéro 2 entre Daoud et Baba Orom. Daoud prend les Byzantins, Baba Orom prend les Khmer. Alors, cette game, elle est importante. Car maintenant les Khmer, ça a été incroyablement fort. En fait, Khmer, c'est la sieve rapide, mais qui manque d'unité à l'impérial. Notamment Canon à Bombard. C'est une sieve qui est faible contre Onagre. Mais, ton économie est tellement badass, c'est tellement rapide dans la game, que tu peux avoir tout le control map et du coup avoir de l'or en plus et trade de façon non efficiente. Donner beaucoup d'unités pour détruire les unités importantes de ton adversaire. Parce que l'idée, c'est de le maintenir dans ses murs. Donc, tant que tu as du stock de ressources, tu acceptes de trade du 2 pour 1. Mais, comme toi, tu as des ressources pour 4 joueurs et que lui, il a des ressources pour un demi-joueur, s'il est coisonné dans sa base, forcément, forcément, tu finis par gagner. Et ça a fonctionné pour Slam contre Modri. Ça a fonctionné pour Baba Orom contre Running. Est-ce que ça va fonctionner ici ? C'est ça la question en fait. Et c'est ça qui est important. C'est que Daoud, on l'a vu la game précédente. Daoud, c'est le gars. S'il y a un seul gars qui est capable, cette strat qui, pour le moment, a fait 100%. Je crois que les Kumers ont 100% de winrate dans le tournoi, pour le moment. Et je crois que cette strat-là, avec Viking, ça a 90-95% de winrate. Ça a été fait par Slam, par Baba Orom. Et même par Daoud, par moment aussi. Mais bon, Daoud, c'est le bon client. On va voir si cette strat-là va être vraiment efficace. Et Daoud joue les Byzantins. C'est son deuxième pic. Byzantin, c'est l'une des meilleures cifres défensives. Vous savez pourquoi ? Les murs sont plus résistants, les maisons sont plus résistantes, les châteaux sont plus résistants. Tous les bâtiments, en fait, sont plus résistants. Tu as de la trache unique qui coûte pas cher. Tu as de très bons moines. Tu as au nacre. Tu as canon à bombardes. Alors, il te manque un ingénieur de siège, à noter. Mais tu as cataphractes, éventuellement. Ça peut être une idée contre de l'infanterie. Mais bon. Et c'est vrai que Byzantin, tu as aussi un petit bonus. Ah, il n'y a pas l'après-dit ? Tu as quand même un petit bonus, enfin un petit. Un bonus qui n'est pas du tout dérisoire, en vérité. Alors, tu n'as aucun bonus écho, en fait. Sauf que l'âge impérial est moins cher. Donc, c'est un peu un bonus écho. En fait, tu arrives, l'âge impérial est moins cher. Du coup, en fait, la sive d'en face, elle est rapide. Parce qu'elle a des bonus à l'âge sombre et à l'âge féodal. Peut-être, on n'en a aucun. Mais comme ton âge impérial est moins cher. Au final, Byzantin, ça passe en même temps. Les timings sont quasiment les mêmes que beaucoup de sives. Donc, mais bon. Je pense que Khmer, ça reste quand même beaucoup plus rapide. Et on va observer, bien sûr, le build order de Babaurum. Parce qu'avec les Khmer, c'est toujours assez impressionnant. Les Khmer n'ont pas besoin des bâtiments pour passer les âges. Il n'y a pas besoin de construire des bâtiments pour débloquer les âges. Alors, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi il fait un moulin ? Pour débloquer l'âge féodal. C'est vrai que le moulin permet de débloquer l'âge féodal. Mais il permet aussi de récupérer les baies. Il n'en a pas forcément besoin. Pendant un temps, les gens ne faisaient pas de moulin. Il passait féodal avec des fermes et tout. Mais bon, on s'est rendu compte que les baies, c'est vrai que ça ne se récolte pas très vite. C'est OK. En fait, c'est la moins rapide. Mais il n'y a pas une différence énorme entre les moutons et les baies. Même si les baies se récoltent moins vite. Mais c'est des ressources gratuites, en fait. C'est ce qu'on appelle un don de dieu. Voilà, des ressources gratuites. C'est là, voilà. Tu te sers. Et tu n'as pas à payer pour les récupérer. Du coup, ça reste quand même super rentable. Du coup, on fait le moulin. Mais il n'aura pas besoin de faire le marché et la forge. Parce que le marché et la forge, économiquement, voilà. Pas forcément besoin si tu as un builder bien équilibré. Tu as besoin du marché, la forge. Et si tu fais de l'armée. Et du coup, s'il part sur de la cave. Pour contrôler l'irlique. Avec de la cave légère. Et tu as envie de faire ça avec Kumer. Puisque tu as aussi un bonus au niveau des fermes. Les payants qui n'ont pas besoin de déposer la nourriture. Les fermes les plus productives du jeu. Potentiellement avec les Slaves. Donc, du coup, tu ne fais que l'écurie. Alors que l'ennemi, lui, si jamais il fait le même play écurie. Il doit faire caverne pour débloquer l'écurie. Il doit faire marché forge pour débloquer l'âge des châteaux. Donc, ça te fait une économie de malade avec des fermes de malade. Mais bon. Est-ce que ça va être suffisant pour Bad Doubt aujourd'hui ? Je ne sais pas. Bonjour Titi. Titi qui est on fire. Tirailleur. Prédic, médiais. C'est lancé. Rex Rheim. L'italien, c'est le counter de Teton. En purement, tous les types qui n'ont pas de bons tirailleurs et qui s'appuient sur la cave pour contrer les archers. A la rigueur, Teton, ça a plus d'options. Nous dit Rex Rheim. Ah, l'italien, c'est bien. L'unité unique est anti-cavalerie. Donc, ouais, ça aide. Alors. Les Khmers ont été joués à peu près de deux façons. La première, ça a été... Boum. Marche. Boum. Juste boum. Boum. Boum, c'est slam. Slam, boum. Le boum le plus rapide que la Terre n'ait jamais connu. La deuxième option, c'est contrôle des reliques et boum en même temps. Bobo Rheim a plutôt opté la deuxième, contrôle des reliques et boum. Mais peut-être qu'il va changer d'avis. Non. Contrôle des reliques. Il passe relativement... Il va arrêter de prendre les reliques. C'est 26 villageois. 26. Je pense qu'il va aller chercher les reliques Bobo Rheim. Ouais, c'était BO... Hier, en fait, c'est... En fait, sur le stream officiel, c'était marqué BO5. Mais au dernier moment, en fait, il a oublié de changer. Et moi, j'ai pris ça comme la vérité. Et je me suis fait arnaquer. Du coup, j'ai dit, c'est terminé. Tout le monde est parti. Et puis, en mode... Ah bah non, en fait, c'est pas terminé. Du coup, voilà. Du coup, si vous avez raté la fin hier, j'en suis désolé. Et là, je rappelle... Je rappelle. Je rappelle qu'à 20h, on va être dans l'obligation de faire une pause. Et on va devoir faire un tournoi pour gagner des subs. Sur un autre jeu. Ok ? Qui a compris ? Tapez 1, ceux qui ont compris. Et tapez 2, ceux qui n'ont pas compris. Puis, à 20h, il y avait une pause. Ah, vous avez compris. Et 2, vous n'avez pas compris. Bonjour Nailank. Comment vas-tu ? Bonjour Minitiris. La réponse D, bien sûr. Toujours, toujours la bonne réponse D. Bon, Pessan, on l'a compris. Il est grincheux, Pessan, aujourd'hui. Audrey a perdu, ouais. Alors. On est féodal pour D.A.W.T. Et D.A.W.T. qui la joue écurie. Je crois que c'est la première fois que quelqu'un conteste les jouets écurie contre Khmer. Alors que Baba O'Rom, je crois qu'il ne joue pas écurie. Je crois qu'il boum, il n'a pas fait l'écurie. Remarque, il a le temps pour la faire. L'âge des châteaux est en cours. Ou alors, il va faire un boum, Baba O'Rom. Mais genre un magnifique boum. Non, ok, écurie. Écurie. En fait, il fait vraiment un... Vous avez vu, les Khmer, c'est fou quand même. Il y a eu... Les Khmer ont été joués trois fois. Et de trois façons différentes. En tout cas, en termes d'opening. Donc, il fait 26 péons. On a eu 22 péons. On a eu 25. On a eu 24. On a eu écurie. Marche sans rien, en fait. Slam, il n'a rien fait. Il est arrivé. Il a fait deux TC. Voilà. Et il n'avait pas de camp de mineur. C'était full... Juste boum. Juste défaire. Farmville, comme ça, ça a pu démonté vite. Et il a cliqué un vite. Il a gagné la game. Donc, du coup, on a un premier scout pour Babarum. Et on en a un pour Doubt en cours. Est-ce qu'il a perdu son scout, Babarum ? Je ne trouve pas son scout. Ah, ok. D'accord. Son scout est là, le premier. Ça, c'est son scout de base. C'est son éclaireur. La disposition des reliques, elle est ok. Un petit peu avantagée côté Doubt pour celle-là. Je pense que Doubt, celle-là, on aurait gagné à être un peu plus par là. Le reste, c'est ok. C'est un peu entre les deux. Après, en vrai, Babarum a une relique proche aussi. Ah non, c'est bon, ça va, en vrai. Il a une relique proche aussi. Ouais, je pense que ça va. La disposition des reliques, c'est ok. Monastère posé pour Babarum. On va aller chercher les reliques. Et on part sur un cinquième scout. Deuxième forum pour Babarum. Ok. Doubt fait son monastère à l'instant. Pas de deuxième forum pour le moment. On veut vraiment contester les reliques côté Doubt. On ne veut pas se laisser faire de ce côté-là. Et c'est vrai qu'il a pour lui des lanciers qui sont moins chers. Déjà ça ? Ah ouais, il n'a pas peur. Il a un petit peu exagéré, là, Babarum. Sa micro. Il n'avait pas pris le lancier. Il le prend, finalement. Et on va s'enfuir. Il a cave légère en cours, Doubt. Oh, on fuit. Ok, il faut soigner. En vrai, il n'a pas perdu d'unité. Il a tué le lancier. S'il arrive à soigner un petit peu, c'est rentable. Ah, mais Doubt est déjà. En tout cas, ça permet à Doubt de prendre une relique. Et Babarum qui va faire son troisième forum. On prépare les péons. Il manquait deux de bois. On les prépare vraiment au timing parfait. Il va soigner. Mais pas dans ce temps-là. Doubt ramasse une première relique. Doubt qui va jump sur les moines. Il en a pris deux. Il n'a tué aucun. Il n'a pas fait de kill. Doubt qui fait beaucoup d'armée. On a une conversion. Il faut fuir là, attention. Transfert de conversion. Ouh, le split. Le jump. On ne s'est pris une conversion. Mais on a tué le moine. Il est bon, Doubt. Il est bon, ce joueur. Ça ne va pas être facile. Après, on a fait les tester en avance. Côté Babarum. Doubt fait ses propres roms maintenant. Il se met bien au niveau relique. Il en a une deuxième. Il a trois unités en plus. Il continue de produire de l'armée. En fait, Doubt veut le contrôle map coûte que coûte. Quoi qu'il arrive. Je pense que Babarum ne s'attendait pas à ce qu'il ait tant d'investissement. Le moine qui voulait venir. En fait, le moine a une grande ligne de mire. Du coup, il voit. On ne voit pas forcément de l'autre côté. Pardon. On repère un moine, j'ai l'impression. Après, il y a autant de kills des deux côtés. En vrai, 4-5. On a-tu un moine ici ? On continue de monter la garde. Ouh là, attention. Il y a tellement d'armées d'out. Il a 12 d'armées. Babarum a quand même des villageois d'avance. On en a 7. On a 23 fermes. Il arrive à... Comme il investit moins, a priori. En tout cas, moins vite. Il existe un monde où il prend d'out de vitesse et... Si tu attaques en premier, très vite, tu peux casser le monastère. Et au final, l'avantage relie qu'il est réduit à néant. Une seconde les amis, je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Bro, désolé. Vous le croirez jamais, j'avais laissé un truc sur le feu. Pas sur le feu, c'est des plaques. Du coup, j'entendais clignoter. Et c'est totalement sécurisé. J'aurais pu en arriver. C'est juste que, bah... Il fallait aller éteindre. Tout simplement. Du coup... Daut, qui a beaucoup d'armées... Et qui a... Il veut absolument le contrôle. En fait, il veut pas... Que Babarum... Vienne... Poser un château ici. Et ensuite attaquer. Il veut pas ça. Il veut avoir le temps. Parce qu'il connaît le plan de jeu. C'est malin en finale. Quatrième TC. Et bah oui, doubt. Voilà comment est-ce qu'on empêche... Le play. Le play... Début 1. Grosse écho. Parce qu'en late impérial... Après, est-ce que Byzantin, c'est beaucoup plus fort que Khmer ? Est-ce que c'est vraiment plus fort, Byzantin ? C'est pas sûr. En vrai, c'est pas sûr. Parce qu'ils ont pas... Ils ont pas ingénieur de siège sur les canons. Et sur les onagres. Donc pas sûr. Après, les unités sont vraiment moins chères. Mais c'est surtout les reliques, en fait. On en a qu'une seule. Contre 4. Ah, il y a 4 reliques en face. Ouais, mais Baborum est déterminé à reprendre le terrain. Il refait full armée. Par contre, attention, il a moins. 8 contre 10. Non, il a moins. Il fait ligne de sang. Ouais, il va reprendre le terrain. Il va avancer avec... Qui est ? Caserne aussi pour doubt. Ils ont porté la caserne en même temps. Il va reprendre le terrain. Il va venir poser son château là, Baborum. Il va faire toutes les unités posées. En fait, ligne de sang, ça gagne ici. Parce qu'en fait, il va passer à 80 PV. Donc, ces 8 unités vont gagner 20 PV. D'out, il peut pas. Il a pas ligne de sang avec Byzantin. C'est pas une civ cave, Byzantin. Il fait élevage aussi. Mais je pense que 8 contre 10, ça gagne. Par contre, il ne faut pas se faire convertir. Il va chercher les moines. Ah là 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 ! Il se laisse pas faire, d'out. Ah, il a bien protégé ces moines. Il les a extrêmement bien protégés. Il y a des lancers, des piquis qui vont arriver. Baborum, il veut son château en attaque. Il veut son château. Ok, il va le faire là, finalement. Il aurait préféré l'avoir ici, mais... Tant pis. Il protège bien ces moines, d'out. Il va falloir y aller. On a piqué en cours. Impérial, ils vont arriver en impérial en même temps. C'est une dinguerie. Après, s'il convertit la cave, il y a les piquiers derrière qui font le taf. Donc, Baborum récupère le terrain. Et en vrai, Dout n'a pas de château. Dout n'a pas de château. Mais Baborum... Attention, grosse bataille. On a ligne de sang pour Baborum. Ça fait la différence. Ça fait complètement la différence. Et puis, on a le poussin d'attaque. Donc, Dout n'a pas sa cave légère. Il ne va pas rester dessus. Il va passer à autre chose. Et ce autre chose, ça sera archer. Il y a un Baborum qui veut prendre l'information. On veut savoir ce qu'il se passe. On fait un avant-poste. Les archeries sont loin. Il ne les verra pas. Peut-être avec le scout. Ok, il a vu des archeries. Il a compris. Ça, ce scout-là, il vient de faire un move extrêmement important. On a vu les archeries. Plus tôt tu les vois, mieux c'est. Il allait finir par les voir. Puisque Dout allait venir à lui. Mais peut-être. Mais plus tôt tu vois, mieux c'est. Plus tôt tu vois, mieux c'est. À 10 secondes près, en fait. Ça peut changer. Après, peut-être qu'il avait prévu. Parfois, on prévoit et on veut juste confirmation. C'est vrai qu'il rajoute Scorpion dans sa compo. Et c'est fort contre archer. On take Arba pour Dout. On fait Charrette à bras pour Baborum. On take la cave. On a beaucoup investi dans les piquets. Pour au final, ne plus trop les utiliser, j'ai l'impression. Le problème, c'est canon. Là, Dout, il fait une défense. Une énorme défense avec son château. Et il va aller, bien sûr, à canon. Dout qui va aller chercher les canons. Trébucher pour Baborum. On va essayer de rentrer dans les murs de Dout. 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 C'est parti. Il va faire un combo Archer-Albardier. Il a le canon. Le canon est là. Du coup, Babarum était obligé de reculer le trèbre. Il a cumulé une grosse armée, Babarum. Oh mon dieu. C'est terrible. Grosse, grosse armée. Finalement, il a conquis le terrain. Mais bon, ça a été suite à un énorme investissement militaire. Ce qui a fait que la game s'est allongée. Et Dao du coup a une armée aussi. Parce que normalement, le Kumher a une armée avant. On take Bélier de siège. Pas Doubt qui est exorisonné à la maison. Il part sur un combo. Les canons sont très importants. Si les canons tombent, Dao peut prendre très cher. Encore une fois, Babarum fait tout en même temps. C'est un peu de toutes les techs. Mais il n'a rien qui est au max. Donc ça peut être difficile, cette histoire. Il faut viser les canons avec les trèbes. Aïe, aïe, aïe. Peut-être... Non, il ne les vise pas. Il vise la porte. On s'avance avec les archers. Les béliers sont là. Ah, le canon est protégé à l'intérieur de l'armée. Il y a beaucoup de béliers de siège. Il faut peut-être tomber les trèbes de... de Doubt. Ah, c'est compliqué. On n'a aucune unité qui est faite au max. Côté Babarum. C'est les trois canons qui ont été... vraiment problématique. Aïe, aïe, aïe. Doubt qui... qui snowball un petit peu, là. Il va récupérer du terrain. Il va refaire un château. Babarum a prévu. A prévu un plan B, ici. Et on fait quoi des tirailleurs ? Ok. Tirailleurs, c'est le... c'est l'option... normale contre Albardi-Archer. Babarum qui a réussi l'exploit point de vue observateur. Moi, je le pensais capable, mais... tous les internationaux ne le connaissent pas. Et les observateurs internationaux ont... ne pensaient même pas qu'il allait se qualifier. Ça fait d'énormes exploits pour arriver ici, pour affronter Doubt. Mais la marche est peut-être un peu trop haute. 2-0 pour Doubt. On voit l'annonc 같아서 qu'ils aient... pourIKES. moi le mention passage...